salut les amis ça va les gars tout va bien on fait quoi on commence par actus foot on remonte le fil ligue des champions comme ça ça nous permettent de parler tout dans l'ordre etc sinon à chaque fois on s'égare on se disperse but dorsic les gars dinamo zaga alors les gars moi comme j'ai dit j'ai vu le psg j'étais au stade les autres matchs j'ai vu les résumés les gars donc voilà bon je le dis j'ai pas pu voir 15 matchs en même temps j'ai même pas l'impression que c'est une victoire imméritée parce que bon ils ont eu des occasions chelsea eu des occasions mais tu sens que zagreb dès qu'il piquait ça faisait mal et orsic les gars orsic le but la vitesse où il va mais c'est incroyable du milieu de terrain après fofana tout le monde va dire machin mais les gars c'est chaud orsic orsic les gars quand il galope comme ça en vrai c'est compliqué le mec il est chaud à arrêter parce que ça va vite le but il a joué parfaitement s'il fait une grande course même la déviation de la tête avant pour lui il l'apprend direct il a contrôle il enchaîne et même quand tu fais une longue course comme ça tu vois il a la petite lucidité tu sais il la met trop bien avec le petit rebond il la touche au dernier moment pour qu'elle ait petit filet c'est ce que souvent tu as une perte de lucidité à la fin c'est pas toujours évident il joue parfaitement le coup quoi il n'y a rien à dire et les gars comme quoi ce groupe il va peut-être y avoir des surprises dans ce groupe ça fait peur déjà orsic pour les buteurs de cette saison 2022 2023 ligue des champions ouais il n'y aura pas de match facile bon Dortmund les gars j'ai l'impression que ça s'est un peu mieux passé I love Dortmund la main dans le falzard toi I love Dortmund t'as trouvé Feb Copenhague ouais donc bon quel match dominé pas de soucis de toute façon dans ce groupe les gars on le disait on va parler de City juste derrière mais vu l'état de Séville et bon Copenhague tranquille hein ils vont peut-être prendre quelques points mais tu sens qu'il y avait une grosse hiérarchie dès le début enfin ça sentait le groupe sans surprise pour le coup bon terminé les blues démarre leur campagne européenne par une défaite Tourelle aussi qui dégage ça c'est assez ouf but de Mbappé alors les gars la passe de Neymar elle est extraordinaire Mbappé sa reprise il n'y a pas grand chose à dire tu vois elle n'est pas parfaite mais là l'important dans ça c'est de bien l'apprendre et de la cadrer parce qu'elle n'est pas évidente à bien prendre tu vois des reprises comme ça souvent quand ça arrive en louche tu vois un peu de derrière tu sais c'est pas évident à prendre l'important c'est de cadrer après le gardien il n'est pas irréprochable peut-être mais il la met bien assez de puissance tu vois elle est relou à dévié du coup but magnifique il n'y a rien à dire la passe de Neymar elle est extraordinaire façon Neymar en ce début de saison sûrement le meilleur parisien avec Neymar quand il est comme ça il n'y a rien à dire il est trop fort la passe elle est extraordinaire Neymar encore appliqué dans un but 7 match 9 buts 7 passe des hockey Mbappé n'a appliqué sur 54 buts dans 54 matchs de Ligue des Champions ça va c'est un petit ratio sympathique c'est vrai qu'il y a ça aussi j'avais oublié ce match les gars le Shakhtar on avait dit les gars avec tout ce qui se passe en Ukraine il y a beaucoup de joueurs qui sont partis machin mais ils ont déboîté Leipzig il paraît que Leipzig a dominé bah comme vous tous les gars je pense on était tous sur un autre match mais apparemment ils ont été ultra efficaces Will Shakhtar fait partie du jeu Leipzig la dernière fois ils s'en sont pris 4 déjà contre ils s'en sont pris combien contre Frankfurt 3 ou 4 ils s'en sont pris 7 ou 8 buts en une semaine il y a un petit problème quelque part je pense tu vois ça commence à faire beaucoup c'est pas un hasard il y a un problème Quel arrêt miracle de Donnarumma devant me ouais je vois il la prend comme ça elle est sur lui mais tu sais faut quand même mettre les bras je vois je le fais bien Donnarumma Eh but d'Alande bon lui le cyborg c'est trop travail de De Bruyne on connaît par contre lui les gars cette année il va tout péter enfin on fait que le dire mais niveau stats c'est scandaleux Arrêtez ta pine comment il se jette au deuxième c'est du bonheur pour De Bruyne il sait que tous ces ballons là où des fois ça trouvait pas preneur les saisons passées là il sait qu'Alande il est là tu vois il est toujours dans la bonne zone encore lui bon comme toujours but de Mbappé doublé Là les gars ça sentait la correction à ce moment là tu sentais qu'ils allaient en mettre 10 pareil l'action ça joue vite il n'y a pas grand chose à dire tout est bien joué notamment avec Hakimi et tout là les gars là les gars tu sentais le 4-0 à la fin du match non ou le 4-1 un truc comme ça mais à ce moment là tu te dis ouais ça va finir en correction tu le vois que de toute façon il y a deux classes d'écart quoi Quelle action du PSG c'est une de voilà entre Mbappé et Hakimi Ah but d'Okafor passons là le football était en deuil les gars par contre il a fait mal Okafor tu le vois quel loulou dur les gars après encore une fois les gars c'est pas un si mauvais résultat que ça pour le Milan je pense parce qu'ils avaient joué il y a 2-3 jours comme je l'ai dit contre l'Inter donc tu laisses beaucoup d'influen on va pas se mentir derrière tu te déplaces à Salzbourg au final au vu des résultats de la poule faire match nul à Salzbourg c'est pas si catastrophique que ça fallait surtout pas perdre comme j'ai dit perte ça aurait été une catastrophe prochain match tu vas jouer Zagreb là par contre faut que tu le prennes absolument ce que derrière tu joues deux fois Chelsea prochain match il le gagne pas et c'est pas garanti ce qu'on l'a vu Zagreb et tout on a compris qu'il y aurait rien de semble dans la poule mais s'il gagne pas contre Zagreb là ça pue la merde par contre ça dit quoi les gars aux dernières nouvelles pour Benzema bon ça commençait à dire hier soir que c'était peut-être pas si grave que ça et tout mais on en sait plus ou après Benzema les gars il est de toute façon il est pas du genre après il connaît il se connaît par coeur peut-être il a pas voulu prendre de risques il a senti une gêne un truc il s'est dit vas-y il a pas forcé tu vois il connaît par coeur il a de l'XP il va peut-être être absent genre ça se trouve 15 jours un truc comme ça et voilà et à hasard les gars pour le coup c'était bien non ? enfin de ce que j'ai vu du résumé hasard il est dans tous les coups et tout ça fait plaisir vraiment et par contre Valverde les gars lui c'est trop sur son côté il a pas skiffé à Vini encore mais à hasard ça fait plaisir la vérité c'était bien de le voir comme ça putain tu sais d'être dans les bons goûts même sur le but où il efface où il décale Modric tu vois le voir effacer comme ça et tout putain juste ça ça fait plaisir tu vois oh le football revient au score Salmakers bon sur une passe de Léao l'action tranquille et tout et d'ailleurs Léao les gars il y a eu un poteau sur une frappe des vies à la fin mais en soit le match nul j'ai le sentiment que c'était assez logique euh mi-temps eh les gars par contre ils ont un peu galéré hein pareil quand tu vois le résumé il y a eu du poteau de l'action et tout tu sens que jusqu'au premier but du Réal tu vois où ça a un peu ça les a un peu libérés ils ont galéré le Réal après au Celtic on sait que c'est pas simple tu vois mais ça avait pas l'air dégueu le Celtic non pour ceux qui ont suivi le match tu vois ça avait pas l'air dégueu il y avait des phases de jeu sympa et tout ils ont créé des vraies occasions ils auraient même j'ai l'impression mérité d'ouvrir le score vu une victoire du Réal clinique bah de toute façon c'est leur grande force en général ça punit hein ouais ouais ça punit hein le Réal c'est vrai qu'ils ont beau des fois être pas très bien ou être dominé tu sais que ils ont une occasion ça va faire mal moi j'étais au stade les gars tu sais le mec qui se la raconte et tout qui flexe c'est pas mon problème j'aurais été devant le match j'aurais coupé j'aurais insulté tout le monde tranquille but de McKinney ok bon les gars l'action franchement les gars Mbappé sur ça il rend cinglé la vérité les gars il rend cinglé je comprends pas les gars Neymar il le fait croquer les autres le font croquer mais ici Neymar sur tous les derniers matchs que tu veux comment il peut pas la donner il a pas le droit là il a pas le droit parce que les gars t'es Neymar t'as le démon tu sais que tu fais croquer et tout tu peux pas forcer une frappe dans cet angle et tout Neymar il est seul franchement moi ça c'est le côté d'Mbappé qui peut me rendre ouf mais vraiment je comprends pas parce que ça les gars encore une fois tranquille je dis pas que ça va créer des tensions ce que tu veux mais t'es Neymar ça te fout le démon donc il y a un moment tu vas te dire bah vas-y je vais faire la même j'ai peut-être moins lui donner aussi vous voyez ce que je veux dire tu sais surtout que Neymar il le fait croquer il y a rien à dire il y a eu leur petite brouille sur les pénaux là tu sens que depuis bon Neymar si il peut le faire croquer il le fait croquer mais si pareil il fait beaucoup croquer Mbappé mais c'est à lui de le faire aussi de temps en temps là les gars t'insultes le football quand tu fais ça vraiment il y a rien qui doit te faire tirer il y a rien c'est moi ça ça me rend fou ces trucs là mais après tranquille mais ça me rend fou but de Mc Kenny alors là les gars c'est le syndrome du PSG où tu comprends un peu pas trop t'as l'impression qu'il y a 2-0 ça déroule tu sens très vite que techniquement tout ce que tu veux comme prévu il y a 2 classes d'écart dès qu'ils accélèrent ils peuvent les plier ça mène 2-0 dans le match il déroule le PSG tu te dis ça va finir même à 4-0 enfin normalement ils vont se régaler jusqu'au bout tu reviens des vestiaires et tu sens que bah il y a un moment de flottement ça dort un peu tu te prends un but et derrière t'as le moment panique vous voyez ce que je veux dire Donnarumma bah Donnarumma après les gars Donnarumma il a sorti quelques arrêts mais Donnarumma les gars vous pourrez pas être serein toute l'année il vous refera des Donnarumma de toute façon tu seras pas serein pendant toute l'année tu pourras pas être serein cette saison avec Donnarumma les gars enfin je suis désolé ça fait un moment que ça dure avec le PSG il a sorti des arrêts mais oui ça pas de soucis mais le truc c'est qu'il y a quand même toujours ce truc tu vois ce bémol à la fin du match souvent ce bémol soit à un moment bah il a pas il s'est un peu troué ou soit son jeu au pied il y a eu un truc un peu bancal tu sais j'ai du mal à trouver les matchs parfaits Donnarumma depuis quelques temps à chaque fois que je vois le PSG quand le ballon arrive derrière ou quoi par exemple je vais au pied tu sais c'est un moment où tu te dis ouais tu sais t'es pas serein complètement tu sais il y a toujours des trucs comme ça tu vois du coup ça inspire pas la confiance ça rassure pas tout le monde vous voyez ce que je veux dire but de Foden ok le but de Foden à la surface il fait un peu une panchot tu sais une panchot contre c'était contre qui panchot les gars c'était contre Liverpool tu vois il fait un peu une panchot où ils ont la surface il a du sang froid il prend la température les petits droits de gauche et il finit ok bon but de Vini à passe de Valverde rien à dire l'action c'est sur ce but les gars où Valverde il fait l'aile de pigeon etc où ça ressort le ballon côté droit proprement ça après Valverde il accélère et il sente fort au deuxième l'action elle est magnifique but de Simakhan ok un partout but de Modric bon ça c'est sur la montée de Hazard on l'a dit tout à l'heure ça fait plaisir Hazard qui élimine après il décale et après Modric à lucidité pareil il tire pas bêtement il efface un peu il fait son extérieur oh ce jeu à 3 entre Neymar Messi puis Mbappé la frappe du français frôle le 4 but d'Alande doublé encore un doublé les gars c'est beaucoup trop par contre bon il sait quoi ça sur une frappe de Foden je crois et le goal là ouais il la dévie et lui il la pousse au fond il est là record à Lande devient le premier joueur à inscrire 25 buts lors de ses 20 premiers matchs de ligue des champions but de but de Modric c'est le mec qui comprend rien et tout but de Modric 3-1 pour le Shakhtar but d'Hazar ça ça fait plaisir les gars c'est cool pour lui ça va lui faire beaucoup de bien ce qu'il a été sur tous les buts puis bon au moins il est récompensé par un but but de Lassina Traoré 4-1 but de Ruben Dias bon ça a déroulé il se dit il se pose facilement grâce encore une fois à leur cyborg bon pas que lui mais en partie quoi bon 3-0 victoire facile franchement les gars rien qu'en voyant le résumé j'ai compris que c'était pas une victoire facile mais tranquille ok 3-0 tu vois que le score mais j'ai pas l'impression que ça a été si fait c'est dès qu'ils ont ouvert le score où tu comprends qu'après ils se sont facilités le match mais quand même il y a eu il y a eu 50-60 minutes où ça n'a pas été facile Milan est mis en échec bon on en a parlé avant maintenant il faudra gagner contre Zagreb voilà ça va être au final un groupe qui va peut-être être beaucoup plus serré qu'on ne le pensait le PSG réussit sans réglise dominant la jupe grâce à un doublé de Mbappé ouais ok solide prestation de Shakhtar qui riche les psiches sur sa pelouse terminé Bon Benfica qui a gagné 2-0 au PSG oui Neymar Neymar pour moi ça a été le meilleur du match si vous voulez bon vu que moi c'est le match que j'ai vu Neymar ça a été le meilleur Mbappé a bien évidemment fait le taf et dès qu'il accélérait ça faisait mal il a mis deux buts mais malheureusement je trouve que notamment la passe à Neymar ça entache un peu ça c'est le petit bémol où c'est chiant tu vois parce que là le match tu peux le plier et voilà et surtout que bon c'est pas ouf de faire ça quand les autres te font croquer donc c'est petit bémol par rapport à ça Messi match moyen Messi c'est pas son meilleur match depuis le début de saison c'est clair et net c'est pas un mauvais match c'est pas un très bon match match moyen il a quand même fait quasi deux passes D ou en tout cas il est sur deux buts potentiellement parce que l'action où il lance Mbappé justement qui doit la donner à Neymar il élimine tout le monde enfin il fait vraiment la diff et c'est très beau ce qu'il fait tu vois il est sur ça et sur l'action aussi d'Mbappé pied gauche avec le triangle là où Neymar il lui décale donc voilà il a quand même été dans quelques bons coups après il jouait beaucoup plus bas etc il décrochait beaucoup voilà c'est pas son meilleur match match moyen Verratti très fort gros match Vitinha bon match Nuno excellent ouais vous l'avez trouvé excellent les gars je l'ai pas trouvé excellent j'ai trouvé il a fait son match après excellent les gars je l'ai vu faire des meilleurs matchs in my book ouais il a fait son match mais j'ai pas trouvé que c'était son meilleur match non plus perso mais c'est mon avis la juve au final sans être très menaçant tu vois par les centres de quadrado ou même costi tout ce que tu veux tu vois sur les côtés avec peu t'as l'impression que tu pourrais quand même mettre en difficulté le PSG tu vois c'est le petit bémol là dessus je trouve pas que c'est ultra rassurant derrière avec en plus de ça Donnarumma tu vois où parfois même s'il a fait des arrêts je trouve pas c'est tout le temps rassurant quoi c'est le petit bémol et c'est pas normal qu'en étant au dessus en étant autant au dessus d'une autre équipe se mette en galère pour rien entre guillemets c'est un match pour moi que tu dois gagner tranquille et t'arrives à te mettre un peu en difficulté tout seul tu vois la rentrée de McKinney McKinney fait une très bonne entrée c'est vrai lui dans l'impact tout au delà du but ce que tu veux c'est vrai que dans l'impact et tout il aura fait beaucoup de bien ouais c'est vrai Vlaovic décevant hey Vlaovic plein de fois il prenait la profondeur on le lançait pas du coup il craquait quand il était dans la surface les centres ça allait au quatrième poteau par moment donc les centres étaient ratés franchement les gars c'est pas un match pour un attaquant là t'es attaquant de la juve c'est trop compliqué t'as trop peu de choses c'est trop compliqué mais les gars Messi quand t'es au stade moi c'est à chaque fois que je vois Messi c'est le truc qui me surprend le plus enfin c'est pas le truc qui me surprend le plus que je le sais il a ses mouvements de tête gauche droite gauche droite toutes les secondes les gars il bouge sa tête il prend toutes les infos comme ça quand il reçoit le ballon tu sais il a quadrillé tout non mais vraiment lui c'est impressionnant sur ça non mais c'est impressionnant sur la prise d'infos il est flippant Neymar est le joueur qui m'a le plus impressionnant Neymar c'est le meilleur joueur du PSG en ce début de saison Mbappé est le homme du match il n'y a pas de scandale tranquille je trouve c'est Neymar les gars c'est qui qui vous a le plus impressionné sur le match d'hier Mbappé ou Neymar c'était les deux meilleurs pas de soucis mais moi je penche pour Neymar il y a Verratti aussi c'est vrai qu'il y a Verratti qui a été incroyable mais moi je trouve c'est Neymar qui a été le meilleur moi le soir je suis bon t'as Tottenham Marseille voilà parce que c'est Marseille aussi on va pas se mentir mais sinon hors club français bon Atlético Porto on va voir celui là ça peut être sympa aussi mais le Inter Bayern et Nap Liverpool ça peut être le feu moi franchement le Nap Liverpool il me donne peut-être légèrement un peu plus envie que le Inter Bayern les deux il me chauffe un peu près pareil mais limite j'ai un léger penchant peut-être pour le Nap Liverpool je pense que ça peut être fou officiel Leipzig licencie son entraîneur les gars il y a déjà eu des victimes là ce premier match début de Ligue des Champions les gars officiel Tourelle licencié bon on en a parlé un peu avant les gars pour ceux qui sont arrivés en cours moi c'est ce que je disais en fait j'ai un peu de mal parce que moi je trouve Tourelle bon déjà il a gagné la Ligue des Champions etc très vite dès le début c'était donné du temps pour moi la saison dernière comme j'ai expliqué avec ce qui se passait avec Abrahamovic etc au sein du club on a compris que la saison elle était gangrénée c'était la merde vous voyez ce que je veux dire c'était bourbier comme pas possible donc pour moi il y avait vraiment des circonstances atteignantes qui expliquaient un peu que la saison passée c'était un peu compliqué Lukaku qui est venu qui a foutu la merde aussi en disant au bout d'une semaine 10 jours je regrette déjà l'Inter donc bref c'était une catastrophe je trouve la saison dernière là c'est que le début de saison oui c'est pas parfait mais c'était que le début t'as fait un mercato à 300 millions je sais pas combien pour Tourelle et c'est lui qui a décidé quand même de 2-3 trucs pour qu'au final le virait en si peu de temps donc bon je comprends pas la vérité je comprends pas là ça parle de Pochettino et tout mais je comprends pas ces trucs là ça va trop vite ouais ça parle mais Zidane il y a zéro chance il n'ira jamais Zidane Zidane j'y crois pas du tout ça sera ouais entre Harry Potter et ça sera entre Harry Potter et Pochettino 100% Graham Potter est le favori ok bah après à la limite les gars moi j'aurais pas pris moi tu m'aurais dit entre Potter et Pochettino la vérité j'aurais pas pris Pochettino donc bon je pense pour eux c'est peut-être pas plus mal de tenter Potter Thomas Tourelle aura marqué l'histoire de Chelsea alors qu'il ne sera resté que 20 mois les gars ça dit quoi pour Tourelle ça sent est-ce qu'il y a déjà des rumeurs c'est une petite pause qui s'impose ou potentiellement il reprend Leipzig vu qu'il y a des places qui se libèrent il va en Bundes ouais la Juve peut-être c'est vrai que la Juve vu que ça va pas très bien Marco Rose Leipzig ok en vrai les gars ça va donner des idées à des entraîneurs à des clubs parce que là maintenant Tourelle sur le marché autant il y avait des entraîneurs peut-être qui étaient sur le marché ça plaisait pas à certains clubs autant Tourelle je pense il peut intéresser quand même des bons clubs il va peut-être être patient et attendre cet été aussi si jamais il a pas un truc où il est convaincu je le vois bien à Leipzig après Leipzig les gars ça va pas très bien là le truc c'est que Leipzig tranquille en Bundes c'est intéressant mais bon il a eu Dortmund il a eu le PSG il a eu Chelsea je pense que les gars sans manquer de respire à Leipzig tranquille ils travaillent bien depuis quelques temps même si là c'est un peu compliqué tu vois ils ont quand même fait des choses bon tu peux penser qu'il peut avoir un top club vous voyez ce que je veux dire lui pour le coup je pense que Tourelle peut avoir un top club bon les gars il y a eu des embrouilles c'est parti en couille en interne c'est pas possible les retrouveurs entre Bamiang et Tourelle n'auront pas duré bien longtemps et bon ça semble être Potter apparemment de ce que vous me dites moi Pochettino je suis pas un énorme fan perso ils y donnent j'y crois pas une seconde Marco Rose discute des derniers détails auquel Clive ça va être lui du coup Fabrizio qui l'a dit il manque plus que le here we go Potter a obtenu la permission de discuter avec Chelsea aïe 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 bon ça va se faire aussi les sénateurs écologistes envisagent de proposer une loi nommée PSG non mais ça force un peu les gars là quand même carrément PSG Sous-titres par Jérémy Diaz